Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, et tous ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame en sept âges. C'est d'abord l'enfant vagissant et bavant dans les bras de ce nourrice, et puis l'écolier pleurnicheur avec sa sacoche et sa face rabieuse d'ange qui rampe à contre-cœur vers l'écolge. Et puis l'amant, soupirant avec l'ardeur d'une fournaise, une douloureuse balade dédiée aux sourcils de sa maîtresse. Et puis le soldat, plein de jurons étranges et barbus comme léopard, jaloux au point d'honneur, brusque et vif à la querelle, et poursuivant la fumée de sa réputation jusqu'à la gueule du canon. Celui-là, qu'on se croit supérieur parce qu'il peut se balader au bon lui-même, tu sais quoi ? Ça fait plus de cent ans que lui et sa clique, et ils errent comme des papillons de nuit aux quatre coins de la ville. Demain, c'est pour ma réputation que je lutte, monsieur. Celui qui m'échappera sans quelques membres brisés s'en tirera bien heureusement. Non, votre frère est bien jeune et bien délicat. Aussi, par affection que vous, je suis venu vous avertir afin que vous puissiez ou l'en détourner de son intention ou vous bien préparer au malheur qui l'encoure. Demain, c'est lui-même qui l'aura choisi, tout à fait contre mon crêle. Confiez-le à la police, ça met plus de résultats. Monsieur Christi, vous êtes fous, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi ? Et que prétendez-vous que tout ce pas-dit nâche ? Mon frère, ce qui s'en sent le libertinage, vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je voulais plus de dix fois prêcher, vous vous attirerez quelques méchants à faire. Voilà de vos pareilles discours ordinaires. Ils veulent que chacun soit avec eux comme eux, c'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veines si magrées, n'a ni respect ni voix pour les choses sacrées ? Allez, tous vos discours ne me font pas de peur. Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Pourquoi ? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Voulez-vous le traiter d'un semblable langage et faire le même honneur au masque qu'au visage, dégaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Que cela vous soit dit en passant, mon beau frère. La mort est une grosse entreprise. Mon chantier, par exemple. Quant à lui seul, quelques centaines de trépassés qui creusent pour l'éternité pour qu'encore et toujours plus de morts arrivent et creusent à leur tour. Enfin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurais prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon ? Mal. Une simple défaillance corporelle. Je n'en ai pas honte. Seulement tout est resté en suspens pour toujours. Mais je n'avais que faire de tous ces mots qui n'étaient que flatteries. J'ai tout risqué sur le champ de bataille. Mille, mille fois, ma vie en péril et lui, il ne m'offre que le pauvre présent de son ingratitude. Que voulez-vous dire ? Votre nouveau titre ne vous suffit-il pas ? Vous êtes resté trop longtemps enfermé dans ce château. Duncan vient d'annoncer que Malcom, son fils, ce bâtard, sera le nouveau prince de Cumberland, héritier du trône d'Écosse. Et moi, avec tout ce que j'ai risqué pour ce pays, je ne serai donc à tout jamais qu'un simple barreau. Tu sais, c'est pas l'hiverme. Mais c'est comment dehors, madame ? Je me souviens de la voie de la gare. C'était avant. Avant que je rentre ici. Dehors, c'est un peu comme ici. Il n'y avait plus d'espace. Euh, c'était bien avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tireur n'a pas voulu insister. Je n'explique pas cela autrement. Il voulait juste vous faire peur. Mais c'est simplement qu'un garde du corps qui se présente à un entretien d'embauche sans arme perd sa crédibilité. Excuse-moi. Un fou. J'ai rencontré un fou dans la forêt. Un fou en livret mariolé qui narguait d'âme fortune en termes fort bien pesés. Bonjour, fou. Je dis. Non, monsieur. A-t-il dit. Ne m'appelez-vous que quand le ciel m'aura fait faire fortune ? Je me rappelle. On s'est installé en terrasse après le travail. Et puis, il y avait des véniciens qui passaient. Et dès qu'ils nous voyaient, ils arrêtaient. Et ils jouaient de la musique, ils jouaient de l'accordéon. Voilà. Ils chantaient aussi. Ils chantaient pour nous. Rien pour nous. Et ils chantaient comme ça. Oui. Allez, petit vent blanc. Non, non, non. Non, non, non. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on a fait, ni le mal. Il ne vous suffit pas de m'avoir poussé au crime le plus abject. Vous doutez toujours de ma puissance, femme. Mais si la nature ne ressemble en rien à la mienne, ce n'est pas à moi de réparer ce défaut. Vous vouliez être homme pour m'écraser dans ces sales en fait. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez ? Le bûcher, le carreau, le grill. Quelle plaisanterie. Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Non, laisse-moi. Elle est entre nous. Mais moi aussi, vous pouvez coincer ici. Ils manquent à aller ici parce que cet atelier est fini avant. Cet atelier, il finit à 15h30. Eh bien, Dessin, ça finit à 17h. Non, ils ont fait ça pour le punir. Ils cherchent constamment de punir. On va croire qu'ils aiment les châtiments. Et moi, je préfère Dessin. Quand j'étais petit, ma mère m'a emmené au marché. Et je vendais mes Dessin au marché. Je me tenais debout près d'elle. J'exposais mes Dessin. Elle, bon, elle exposait ses tomates. Elle vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille et d'accepter le don qui vous ait fait d'un bien ou le croit. Vous oubliez, je ne prétends rien. J'admire seulement que, sans confusion, vous en veilliez souffert à la proposition. Ne voudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de ces ans une honnête retraite ? Sous-titrage ST' 501